C'est un marché qui avait connu une baisse des volumes d'activités. Pour autant, les prix se maintiennent sur Toulouse. On n'a pas eu d'écroulement des prix du marché. Il y a eu effectivement un réajustement sur les appartements qui, par exemple, avaient des diagnostics de performance énergétique qui s'approchaient des lettres F et G. Ceux-là ont chuté au niveau des prix puisqu'on se situe autour de 2 000 euros le mètre carré. Ça donne accès aussi à une partie de la population qui, par la suite, améliore petit à petit ses biens et retrouve à un moment donné une plus-value après avoir apporté ces améliorations. Nous avons la chance à Toulouse d'avoir, comme tout le monde le sait, l'aéronautique. L'aéronautique a boosté l'emploi, a boosté le marché. Et par rapport aux statistiques nationales, Toulouse n'a pas trop baissé dans la demande et dans le marché. Alors, en prix, on manque peut-être un peu de produits actuellement. Mais c'est vrai qu'il y a une demande qui est assez forte, autant location que vente et que transaction. Toulouse reste un marché extrêmement dynamique, contrairement à beaucoup de régions en France actuellement, malheureusement, puisque entre, si on compare le premier trimestre 2012 et le premier trimestre 2013, nous avons quand même eu une augmentation de 18%, avec, et c'est à souligner, une augmentation de 38% sur Toulouse-Ville, les 18% étant sur l'air urbaine. Voilà. Donc, un marché quand même extrêmement dynamique. Le secteur de la maison individuelle en région Midi-Pyrénées est un secteur qui, comme tous les secteurs, a connu un marché baissier. Depuis le début de l'année, le marché a baissé de 17% par rapport à l'année dernière, ce qui n'est pas neutre. Mais nous avons constaté depuis quelques mois, en fait, une nouvelle demande de la part des consommateurs. Aujourd'hui, les maîtres d'ouvrage reviennent nous voir. C'est-à-dire qu'en début d'année, avec l'effet, je pense, de la nouvelle réglementation thermique 2012, les gens avaient tendance à être un peu attentistes. Aujourd'hui, ils ont envie, ils viennent se renseigner. Et donc, de nouveau, les gens reviennent nous voir. Toulouse a beaucoup évolué et on a vu depuis 10 ans une forte évolution qui s'est quand même développée autour des lignes de métro, bien évidemment. Je crois que ça a changé complètement le paysage urbain de la ville. Donc, aujourd'hui, les principaux critères qui sont demandés au niveau objectif par nos clients sont la proximité des transports, la proximité des écoles pour permettre d'avoir une vie familiale facilitée, des commerces, et tout ceci avec, bien évidemment, cette politique de développement du métro, du tramway et autres à Toulouse a permis, en effet, le développement de plusieurs zones d'habitation qui, au départ, n'étaient pas forcément prisées à cause, justement, de ce manque de communication, de transport. Il y a, bien sûr, des quartiers qui sont plus prisés que d'autres, des quartiers aussi qui ont évolué en fonction des transports en commun qui s'installaient dans ces quartiers-là. Donc, c'est vrai que depuis quelques années, le quartier des Minimes a connu une meilleure attractivité du fait du métro. Ça va certainement être le cas, puisque sous peu, nous aurons l'entrée en service du tramway dans la zone de l'avenue de Muret. Donc, c'est vrai que ces nouveaux moyens de transport dont sont occupés certains quartiers fait que les prix et la demande, surtout, augmentent dans ces quartiers-là. L'effet levier des taux d'intérêt est énorme, puisqu'il faut savoir qu'un taux qui augmente d'un pour cent, c'est 20% de notre clientèle qui est désolvabilisée. Donc, c'est très, très important. Et aujourd'hui, on a deux leviers dans le neuf, qui sont bien évidemment les taux bas et le prêt à taux zéro. Donc, on espère pouvoir maintenir les deux pour continuer à pouvoir offrir une offre et surtout permettre à des familles d'accéder à la propriété, alors que, dans un autre cadre, elles ne le peuvent pas. Voilà. Donc, c'est un levier extrêmement important et c'est un élément de la confiance qui vient aider l'acquéreur dans sa décision. Le taux zéro existe encore sur le neuf, mais nous, agents immobiliers qui vendons de l'ancien, le taux zéro n'existe plus. Alors, ces pauvres couples de jeunes qui ont des emplois, qui gagnent quand même bien leur vie, puisqu'ils gagnent 3 000 euros par mois, sont embêtés pour acheter des villas en première accession. Sinon, pas d'apport. Sous-titrage ST' 501